9 chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest dont le président ivoirien sont à Accra depuis hier jeudi au menu du sommet de la CDAO auquel y participe la situation au Burkina Faso, l'épidémie à virus Ebola et l'intégration régionale. Le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes depuis ce 5 novembre dans cette édition, le point de la journée d'hier qui a été marqué par la rencontre entre les tout-petits et les auteurs. Un tour au Burkina Faso, les différentes parties ont convenu d'un gouvernement de transition pour une période d'un an et de l'organisation des élections présidentielles et législatives en novembre 2015. Voilà pour le sommaire de ce journal, bonjour et bienvenue. L'après Blaise Kompahoré, l'épidémie à virus Ebola et l'intégration régionale sont au cœur des échanges au sommet extraordinaire de la CDAO. 9 chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest sont présents depuis hier à Accra. Parmi eux, le président ivoirien Alassane Ouattara qui, on le sait, accueille chez lui depuis quelques jours l'ex-président burkinabé, Blaise Kompahoré, le point de Jérôme Kofi Aboula. Le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, la capitale ghanéenne. Le président du Ghana, Yon, Dramani Mahama, président en exercice de la CDAO, a dans son allocution de bienvenue salué la présence des chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République des Côtes d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il les a félicités pour les efforts sans cesse déployés pour faire face à cette maladie à virus Ebola. Lui emboîtant le pas, le président de la commission de la CDAO a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds de solidarité à cette même fin à l'occasion de la 45e session ordinaire de la communauté. Aujourd'hui, notre première priorité consiste à arrêter sans délai la progression de l'épidémie, empêcher son extension à d'autres pays et l'éradiquer le plus rapidement possible. Aux citoyens de notre communauté qui suivent la rencontre d'Akra avec beaucoup d'espoir, je donne la ferme assurance que la commission mettra tout en œuvre pour l'exécution diligente et intégrale des décisions qui seront issues de vos délibérations, de manière à débarrasser notre région définitivement de la fièvre à virus émoin. Un autre fait majeur concernant toujours Ebola, la remise d'un chèque d'un montant de 1,5 million de dollars, soit environ 750 millions de francs CFA par le président béninois Yaï Boni. Il s'agit d'une marque de solidarité des pays de l'UMOA envers les trois pays touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Décision prise lors du 20e anniversaire de cette institution qui s'est déroulée récemment à Ouagadougou. Et puis concernant la situation au Burkina Faso, la rencontre d'Akra entend s'accorder sur une feuille de route garantissant le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Cela conformément au principe de tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des voies non démocratiques et à l'attachement de l'État des droits. Et justement au Burkina Faso, les choses se précisent. Les différentes parties ont convenu d'un gouvernement de transition pour une période d'un an et de l'organisation des élections présidentielles et législatives en novembre 2015. La grande inconnue pour l'heure, le nom de la personne qui va diriger cette période de transition. Les partis politiques burkinabés, les représentants religieux et de la société civile ont débuté mercredi leur tractation pour un retour rapide à un gouvernement civil à Ouagadougou. Malgré la pression des chefs d'État de la CDAO, les discussions n'ont pas permis de s'accorder sur le nom de la personnalité civile qui pourrait assurer le pouvoir durant cette période de transition. La formation d'un gouvernement de transition pour une période d'un an. La domination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Des élections législatives et présidentielles devront être organisées avant novembre 2015. Reste à trouver le président de cette transition. Il n'aura pas le droit de se présenter à cette élection présidentielle. Nous ne pouvons pas prendre de décisions unilatérales et constituer un gouvernement de transition qui ne représenterait qu'une partie de la société burkinabée à l'exclusion des autres. Cette réunion avait été précédée de quelques incidents. Les partis politiques d'opposition ont refusé la présence autour de la table des partisans de l'ex-président Compaoré. Les discussions sur la transition politique burkinabée devaient se poursuivre jeudi à Accra où se réunit le sommet des chefs d'État de la CDAO. Depuis le 5 novembre dernier, les professionnels du secteur de l'alimentation sont réunis à la caisse TAB au plateau. Ils prennent part à la quatrième édition du salon ivoirien de l'alimentation et de la santé. Le salon qui referme ses portes aujourd'hui 7 novembre est placé sous le thème « Alimentation et cancer ». L'idée est de conseiller et renseigner les populations sur le mode adéquat d'alimentation pour éviter le cancer. Patricia Oumou-Etia. Fruits et légumes, produits diététiques et compléments alimentaires, produits sucrés, volailles, conserve et épicéries. L'édition 2014 du Salon ivoirien de l'alimentation et de la santé concilie plaisir et équilibre alimentaire. Une alimentation variée et équilibrée est un élément primordial dans le cadre de la prévention des maladies. Lorsqu'on prend des aliments tels que l'arachide cru, il y a l'aflatoxine dedans et cette aflatoxine peut provoquer le cancer du foie. Quand on mange de façon exagérée cette arachide fraîche qui contient ces substances-là, ça peut à la longue donnée ce type de cancer. Le salon est ouvert aux professionnels mais aussi au grand public. Cette année, nous faisons sur place le dépistage du cancer du col de l'utérus chez la femme, le dépistage du diabète, il y a les soins dentaires et aussi des dons de sang. Et nous avons les expositions au ventre. Le Salon ivoirien de l'alimentation et de la santé prévoit des échanges riches en thèmes d'actualité du secteur à travers des conférences et des workshops. Un autre salon qui se tient aussi à Abidjan en ce moment, la 7e édition du Salon international du livre d'Abidjan, c'est du côté du palais des sports de Trècheville. La journée d'hier a été marquée par la rencontre entre les tout-petits amateurs de littérature et les auteurs. Les enfants sont venus s'imprégner des réalités liées à la confection d'une oeuvre littéraire. Salon international du livre d'Abidjan, c'est la 2014, 2e jour consacré à la littérature pour enfants. Venus de tous les quartiers d'Abidjan, les élèves apprennent d'assaut le palais des sports de Trècheville. Je suis venue voir les livres pour pouvoir m'instruire. Les livres me présentent beaucoup de choses pour moi parce que ça me permet d'enrichir mes connaissances. Nous sommes venus nous informer sur le SILA et aussi pour acheter des livres afin de pouvoir s'améliorer en lecture. Moi qui suis en classe de 1er A, ça m'aide beaucoup parce que lorsque j'écris, j'ai le meilleur de notre enfance. Inciter les enfants à la lecture, c'est l'un des objectifs de ce SILA 2014. Il faut que les enfants s'approprient le livre et quand ils vont le faire, leur éducation sera facilitée. Mais celui qui sait lire, il est plus à l'aise que ce soit en mathématiques ou en sciences, il est plus à l'aise pour comprendre. Une journée dédiée aux enfants, occasion pour la grande chancelière de l'Ordre national de faire un tour au salon. L'idée est de soutenir les actions menées en faveur du développement de la culture ivoirienne. Je félicite le ministre d'avoir eu l'occasion et l'idée de créer l'espace des choses. Si le livre est accepté, évidemment, les enfants seront plus éduqués, plus instruits et plus aptes à comprendre les nations et à travailler dans le sens que nous voulons en Côte d'Ivoire et en Afrique faire en sorte que l'émergence s'installe. Le Salon international du livre d'Avignon a ouvert ses portes le mercredi dernier. Il prendra fin le 9 novembre prochain. Thème choisi pour cette 7e édition, le livre au cœur de l'émergence. C'est une coutume à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Chaque rentrée, une réunion est organisée pour anciens et nouveaux étudiants. Pour cette année 2014-2015, cette réunion a tourné autour du thème « Sortir de l'ISTC diplômé et être employé ou employeur ». Cette rencontre a été l'occasion de présenter aux étudiants leur nouveau professeur américain. Les détails de Serge Gongoma. « Sortir de l'ISTC diplômé, être employé ou être employeur ». C'est le thème de cette conférence à l'occasion de la rentrée académique 2014-2015 de l'Institut des sciences et techniques de la communication. Pour le conférencier Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, si les étudiants de l'ISTC veulent obtenir de l'emploi au thème de leur formation, il va falloir qu'ils disposent des capacités requises par les exigences actuelles du marché de l'emploi. En ce qui concerne leur capacité à être des employeurs, le représentant de la Banque mondiale précise qu'ils doivent disposer des moyens nécessaires en thème de financement et d'équipement. À ce niveau, Ousmane Diagana souligne qu'une politique des gouvernants doit pouvoir accompagner cette volonté des étudiants. Il a également invité les étudiants qui souhaiteraient entreprendre à étendre les compétences de leur domaine sur des secteurs négligés et pourtant rentables. Mais il faut qu'on se dise qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut qu'on se dise qu'il y a des secteurs en Côte d'Ivoire qui sont potentiellement pourvoyeurs d'emplois et que les gens soient intéressés à ces secteurs-là. L'agriculture est l'un d'entre eux. On peut ajouter aussi les services globalement compte tenu des potentialités de la Côte d'Ivoire en cette matière. Donc, plus nous allons avancer dans notre coopération avec la Côte d'Ivoire, plus nous mettrons l'accent sur ces secteurs-là. Pour Alfred Damoussa, directeur de l'ISTC, il s'agit d'informer les étudiants sur le nouveau concept d'emploi. En organisant cette rencontre sur la question de l'emploi, nous entendons aussi répondre à cette formule de l'adéquation formation-emploi. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers. Mais est-ce que sur le terrain, ces nouveaux métiers trouvent leur application ? Donc, il ne s'agit plus de croire que les gens forment à des métiers qui existent et pour lesquels on ne forme pas, mais de dire qu'on forme au nouveau métier et que ces nouveaux métiers doivent être pris en compte par les entreprises. John Simpson, enseignant d'anglais de nationalité américaine, a été présenté aux étudiants de l'ISTC. Il dispensera désormais des cours d'anglais dans cette école. Merci. 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 Merci.